Ici c'est l'hiver, l'hiver austral. Ceux qui sont actuellement dans l'hémisphère nord, surtout dans des latitudes un peu élevées, leur jeûne dure beaucoup plus que le nôtre. Nous ça commence à 5h30 environ et ça se termine à 18h environ. Soit 12h30 de privation volontaire pour Allah subhanahu wa ta'ala de nourriture, de boisson, et de plaisir physique intime. Mais que dire, quand viendra un moment où ce ne sera pas pendant 12h30 qu'il faudra ne pas manger, mais pendant une année, deux mois et 14 jours. Une année, deux mois et 14 jours où on ne pourra pas manger ou presque. C'est quoi ce laps de temps-là que je viens de citer ? Eh bien, c'est la durée du séjour du Messie d'Ajjal, du Messie trompeur, sur terre. Dans un hadith relaté par An-Nawas, Ibn Sam'an, rapporté par un musulman, très connu, le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'antéchrist sévira sur terre pendant 40 jours. Le premier jour s'écoulera comme une année. Le second comme un mois. Le troisième comme une semaine. Et les autres jours seront comme habituels. Si vous faites le total de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici annoncé, vous trouvez la durée que j'avais énoncée tout à l'heure. Un an, deux mois et 14 jours. Mais peu d'entre nous savent qu'à ce moment-là, il n'y aura rien à manger. Sauf si on le suivra. On a entendu dire peut-être qu'il nous séduira. Enfin, il séduira les hommes qui seront présents par ses prodiges, par ses pouvoirs fantastiques. Certains disent même, personnellement je ne l'ai pas trouvé mais c'est possible, qu'il aura une musique qui attirera les gens. Mais c'est surtout la faim parce qu'il n'y aura rien à manger ou presque. C'est surtout la faim qui fera que les hommes seront attirés vers lui. Et ensuite, les prodiges qu'il réalisera les séduiront et leur feront croire ce qu'ils racontent, ce qu'ils affirment, à savoir qu'il est Dieu ou au moins qu'il y a quelque chose de divin en lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire plus grande, c'est-à-dire un trouble plus énorme que celui du Dajjal. » Dans un autre hadith, celui-ci, il prétendra qu'il est Dieu. « Faman âmana bihi wa sadaqahu wa taba'ahu lam yanfa'hu salihum min amalihi salafah » « Celui qui croira en lui, qui apportera foi en lui, qui croira en ce qu'il dit, qui le suivra, aucune de ces bonnes actions passées ne lui servira plus à rien parce que ces bonnes actions auront été annulées par ce kufr, cette incroyance qu'il aura commise en acquiescent que cet homme-là, c'est Dieu. » « Wa man kafara bihi wa kathabahu lam yu'aqab bi shay'im min amalihi » « Et celui qui le renira et qui le traitera de menteur, il ne sera puni, c'est-à-dire auprès d'Allah, pour aucune de ces mauvaises actions. » Chers frères, chères sœurs, la difficulté avec ce genre de thème, c'est qu'à force de le dire comme ça, il y a parfois une paranoïa qui pourrait s'installer chez certains. Une paranoïa qu'on a pu constater chez certaines personnes, malheureusement, où lorsqu'elles entendent parler de ce genre de choses, elles ne vivent presque plus. Et puis, il y a aussi une certaine phobie. Il est là. Il est là. Je vous dis, oui, on est sûr, il est presque là, il va apparaître. Et puis, on ne vit presque plus. Alors, d'un côté, si on regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Je vous mets en garde contre lui. Je vous avertis contre lui. » Et dans plusieurs hadiths, il y a même une fois, un sahabi, c'est celui dans le hadith d'Annawas ibn Sam'an, justement, il raconte qu'un matin, « That a redat » le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Dajjal. Il a parlé, justement, pour mettre en garde, pour avertir les gens. « Fakhaffa'da fihi wa raffa'ah » Alors, il y a deux interprétations de cette parole. Une, c'est que, tantôt il baissait la voix, et tantôt il l'élevait. Alors, il raconte qu'on était une assemblée, les compagnons, « Hatta dhanan nahu fi ta ifatin nahk » Au bout d'un moment, ensuite il dit, « Nous avons quitté cette assemblée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et plus tard, nous sommes revenus auprès de lui. » Et pendant ce temps-là, comme ces paroles nous avaient marqués, on s'était mis à penser que Dajjal, il est dans le palmier là-bas. Vous savez, quand on parle de quelque chose, surtout de quelque chose qui fait un petit peu peur, parfois ça nous impressionne tellement qu'on se dit, « Il est là, il est là, je sens, je sais, oui, il est là, il va apparaître. » Ça ne sert plus, je ne fais plus de projet, je ne me marie plus, je ne fais plus d'enfant si je suis marié, parce que ça ne sert à rien, il va apparaître tout de suite. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit une parole, et ça c'est important de la rappeler aujourd'hui, « Ghayrut Dajjal akhwafuni alaykum » « C'est autre chose que le Dajjal que je crains le plus pour vous. » « Et de toute façon, s'il sort, regardez, d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, de l'autre côté, il les a un peu rassurés quand même. S'il apparaît alors que je suis encore vivant, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Eh bien, je serai son adversaire et je lui ferai face par rapport à vous, vous resterez en sécurité, incha'Allah. » Et s'il sort alors que je ne suis plus là, « Eh bien, chacun d'entre vous sera le propre adversaire de Dajjal et à Allah, je confie votre affaire. » « Ghayrut Dajjal akhwafuni alaykum » « C'est autre chose que Dajjal que je crains le plus pour vous. » « Pourquoi ? » « Parce que le trouble de Dajjal, il ne fera effet que sur ceux dont la foi est faible. » « Ceux dont la foi est faible. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, d'un côté, il a mis en garde, mais de l'autre côté, il voulait dire que c'est autre chose que Dajjal directement que je crains pour vous. Alors, dans d'autres hadiths, il y a d'autres choses comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Dans un hadith, il y a que ce serait l'ostentation. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il craint plus pour sa umma que Dajjal. C'est une preuve de faiblesse. Agir, faire une action de dîme, une action de dîme pour se faire voir, pour se faire un nom. Ou bien aussi, venir faire un discours, c'est aussi mon cas. Venir faire un discours pour se faire un nom, c'est une intention, c'est dans le cœur. Dans son intérêt, il connaît. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde. Dans un hadith, ce hadith-là lui attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir dit que ça, c'est ce qu'il craint le plus que le Dajjal. Dans un autre hadith, c'est des leaders, des guides égarants qui sont eux-mêmes égarés et qui vont égarer ceux qui vont les suivre. Il craint ça plus. Il y a un autre hadith comme ça. Oumu Salama, radiyallahu alayhi wa sallam, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte que une nuit, j'ai pensé à Dajjal. J'ai pensé à Dajjal. On ne dit pas qu'il faut penser à Allah ? Non, pas dans ce sens-là. J'ai pensé, c'est-à-dire que c'est venu dans ma tête que Dajjal va venir, ce sera un grand trouble, comment je vais faire ? J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Alors le matin, je suis allé voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit ça, je lui ai parlé de ce qui m'est arrivé, il m'a dit la taf'ali, ne fais pas ainsi. Alors ici, je m'adresse aux sœurs qui nous écoutent là-bas, il ne faudrait pas que suite au discours, ou bien suite à un autre discours sur le sujet, ou bien suite à des lectures décrites sur le sujet, vous ne dormiez plus, vous ne viviez plus. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, la taf'ali, ne fais pas ainsi, et lui dit ensuite la même parole qu'il avait dite aux autres compagnons là-bas, s'il sort, alors que je suis là, la parole est légèrement différente, y'a kfi kumun lahu bi, Allah vous sera suffisant par rapport à Dajjal par mon moyen, Allah m'utilisera pour être suffisant par rapport à vous, pour vous, par rapport au trouble de Dajjal. Et s'il sort alors que je suis déjà mort, y'a kfi kumun lahu bi salihin, Allah vous sera suffisant par rapport au trouble de Dajjal par l'intermédiaire des pieux. Al-Mughira ibn Shu'aba, un compagnon, jeune, à l'époque, il dit, personne n'a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Dajjal autant que moi je l'ai fait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, wa ma yadurru ka mino ? Qu'est-ce que, quel trouble, quel tort il pourrait te faire ? Alors il m'a dit, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a koulun inna ma'ahu jabala khubzin wa nahara ma'in Les gens disent, ici les gens, ce sont les autres compagnons. Et ça, ils avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les gens disent qu'avec lui, il y aura une montagne de pain et une rivière d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, huwa ahwan wa ala Allahi min dhalik. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce hadith. Il est trop vil, il est trop vil auprès d'Allah pour cela. C'est-à-dire pour qu'Allah permette que tous ces troubles et tout ce qu'il possédera soient capables d'égarer des gens qui ont une certitude complète en Allah et qui ont la foi complète. Si on va parler de ça, c'est d'un côté pour faire un rappel. Alors j'avais écrit là et Alhamdulillah le frère il en a parlé lui aussi. Je voulais faire un petit rappel en disant que je vais y venir. Il y a un moment où comme ça toutes les ressources alimentaires seront dans les mains de Dajjal. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras presque rien à manger. Presque rien à manger. Avec lui, il y aura des montagnes et de pain et a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les hommes seront dans une immense difficulté sauf celui qui le suivra. Allez, c'est douze heures et demie de jeûne. On a un peu faim. Surtout, je pense à mes jeunes frères, jeunes sœurs. Parfois, on se plaint. Alors qu'on a oublié tous les ni'mahs dont Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés. On n'y pense même plus lorsqu'on ouvre le robinet comme le frère le disait que l'eau coule. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la vie. Ce ne serait pas pensable que j'ouvre le robinet et il n'y ait pas d'eau. Eh bien, pensons un petit peu déjà à nos frères et nos sœurs en religion ou en humanité qui, à travers le monde, n'ont même pas cette chance. Qui, aujourd'hui, nous, on a un petit peu faim là, peut-être qu'il fait légèrement un petit peu chaud. C'est l'hiver. Il fait légèrement un petit peu chaud. Il y a un petit peu de soleil dehors. On a un petit peu soif pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait. Mais pensons à un moment qui viendra et ce moment, il existe déjà pour certains de nos frères et de nos sœurs à travers le monde où, nous, tout à l'heure, on pense là que tout à l'heure quand je rentrais chez moi, après, il y a le plat qui m'attend et, manchallah, dans la carafe, il y a du lait rose avec le petit truc de là, comment ça s'appelle ? Le petit truc qu'il y a dedans, Comment tout qu'il y a ? Il y a le tout qu'il y a dedans. Alhamdoulilah. Et pensons à ceux qui n'ont rien. Je m'adresse ici aux jeunes. Nous, on est habitués parfois à crier. On a tort. Maman a fait un plat qui ne nous plaît pas. Allez, on explose.